Alexandre, la sixième génération. C'est un bien grand mot. En tout cas, la viande qu'on a aujourd'hui, c'est un travail qui est sur plusieurs générations, puisque c'est un savoir-faire qui est perpétué depuis six générations. Je pense qu'on n'en serait pas arrivé à ce résultat-là s'il n'y avait pas eu tous mes arrière-grands-parents derrière, puisqu'on a permis, au fil des années, de développer des méthodes de découpe, de maturation. Ça a permis de réaliser des thèses, des expériences qui ont permis de faire évoluer notre métier. Aujourd'hui, on en est arrivé à ce stade-là. J'espère que demain, on sera encore meilleur. Mais oui, les générations ont vraiment permis et sont très importantes aujourd'hui dans notre résultat. Oui, on peut parler d'une identité Paul Maure, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on retrouve ce grain de viande, cette finesse de grain de viande, cet équilibre dans le persil et de la viande, sur cette finesse de grain de viande, qu'on ne retrouve pas forcément à travers d'autres boucheries en France ou au niveau mondial. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident. Un jour, un journaliste m'a posé une question « Est-ce qu'on pourrait faire un test à l'aveugle avec des viandes de différentes boucheries, de différents grands bouchers ? » Et on m'avait demandé de reconnaître la viande. Alors, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas évident, ce n'est pas comme dans le vin. La viande, l'élevage, ce n'est pas une science exacte. En prenant en compte l'ensemble des éléments, des détails, dans l'élevage, mais aussi dans le métier de boucherie, c'est-à-dire en prenant en compte, par exemple, la sélection génétique, l'alimentation, l'abattage, la maturation, la méthode de découpe, on arrive à avoir une régularité et une viande qui se ressemble. Mais, comme je dis, on a choisi la blonde aquitaine pour sa qualité, pour ses qualités de viande, et qui se couple à nos méthodes d'élevage. Mais, comme je dis, on peut avoir aussi une très bonne viande sur une autre race. Dans la blonde aquitaine, on peut trouver de la viande extraordinaire, comme celle qu'il y a derrière, mais on peut aussi trouver une viande qui n'est pas forcément de bonne qualité.